En plein parlement iranien, il réclame la mort des chefs de l'opposition. Les députés de la majorité conservatrice les accusent d'avoir mené, je cite, une action américano-sioniste anti-révolutionnaire pour avoir appelé à se rassembler hier à Téhéran. Plusieurs milliers de personnes ont tenté de manifester contre le gouvernement. Lors d'un incident, un passant a été tué par les moudjahidines du peuple iranien, affirmaient la police, ce que nie l'organisation. 1500 personnes auraient été arrêtées dans tout le pays d'après une association iranienne de défense des droits de l'homme. L'administration américaine a exprimé sa solidarité. Les événements auxquels nous assistons en Iran, estime Hillary Clinton, témoignent du courage du peuple iranien. Ils révèlent au grand jour l'hypocrisie du régime. Des dirigeants qui, au cours des trois dernières semaines, se sont constamment félicités de ce qui se passait en Égypte. Et maintenant, quand il s'agit d'accorder à leur peuple les mêmes droits que ceux qu'ils ont réclamés pour le peuple égyptien, ils montrent une nouvelle fois leur vraie nature. Autre réaction à cette mobilisation, celle de la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, appelle l'Iran à respecter le droit de manifester pacifiquement et critique les restrictions imposées à certains membres de l'opposition. La contestation pourrait à nouveau gagner la rue. Aujourd'hui, des appels à manifester ont été lancés.